bonjour bonjour tout le monde et bien on se retrouve pour ce début de semaine pour le tirage hebdomadaire de cette semaine du mardi 25 août au 1er septembre donc on y va alors début de semaine milieu de semaine et fin de semaine à peu près bien entendu donc on y va le serpent la verge et la tour bon là le début de semaine va être mouvementé il va y avoir des explications alors bien sûr c'est le domaine général que je fais je vous le précise parce qu'il y aura quatre autres tirages dans la semaine pour le pour le coup les trois autres dans le sentimental donc là on voit que par rapport à quelqu'un quelqu'un qui est qui est vicieux qui veut peut-être vous la faire à l'envers qui quand on n'arrive pas à cerner voyez qui peut aussi bien de votre côté le lendemain de contre vous en tout cas qui retourne sa veste facilement c'est quelqu'un sur qui on peut pas compter en tout cas c'est quelqu'un d'insaisissable que vous n'arrivez pas à comprendre donc ça peut être dans le domaine professionnel familial relationnel voilà c'est très vaste mise à part bien entendu dans le domaine amoureux donc là je pense que vous allez finir par vous fâcher vous fâcher fortement on voit la carte parce que parce que soit vous avez besoin d'avoir des explications soit parce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement il manigance est dans votre dos et que c'était quelqu'un de fourbe donc vous allez mettre les pieds dans le plat soit vous allez vouloir effectivement vous défendre parce que vous vous êtes rendu compte vous même de du côté nocif de cette personne ou alors vous en a parlé en tout cas là ça va vous permettre les informations vous allez peut-être pouvoir avoir vont vous permettre d'avoir une vue une vue plus haute une vue en hauteur si vous voulez pour pour pouvoir analyser la situation et intervenir de toute façon vous allez intervenir ou alors vous allez être obligé de faire appel à une administration ou faire des recherches sur des domaines administratifs pour vous défendre en tout cas pour pouvoir appuyer vos discussions pour pouvoir argumenter et pour pouvoir faire face à cette personne qui est négative alors je dis pas que vous allez aller jusqu'à aller vous demander de l'aide d'une personne assermenté on n'a pas la notion de loi pour l'instant mais quand même ça sera par rapport à de l'administratif alors bien entendu c'est une aide de l'administration c'est une aide peut-être sur des renseignements administratifs que vous allez peut-être chercher sur internet ou voilà vous allez peut-être faire des recherches des recherches à ce niveau là ou alors ça peut être par rapport à un intervenant qui travaille dans une administration vous avez vous allez peut-être pas être en conflit mais en tout cas être obligé de vous fâcher parce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un qui travaille dans une administration c'est possible aussi donc ça peut être très vaste voilà alors pour on va voir ce dans l'avancée des choses de cette semaine on a la clé bon ben ça c'est bien on a la chance enfin le trèfle et on a les poissons donc là on voit que de toute façon les informations que vous allez chercher pour pouvoir vous défendre ou en tout cas argumenter ou mettre les pieds dans le plat comme on dit vis-à-vis de cette personne vous allez trouver les solutions et ça va être un coup de chance pour vous ça va vous amener la chance dans vos échanges donc de toute façon vous arriverez à quelque chose de positif vous avez les éléments pour c'est peut-être par le fait du hasard que vous allez avoir ces informations les bonnes informations qui vont vous arriver peut-être non j'allais dire j'allais dire quelque chose qui n'en convient pas oui ça peut être fait le le par un coup de chance que vous allez trouver ces informations en tout cas ce que vous allez faire va avoir un impact avoir un impact positif grâce aux solutions que vous allez trouver pour vous défendre en tout cas pour mettre hors de service on va dire cette personne elle ne pourra plus vous atteindre où vous êtes négative ça va être très positif peut-être au niveau financier alors là il ya peut-être une question de d'argent dans le conflit que vous allez avoir donc ça peut ça peut être je peux pas énumérer tous les tous les exemples mais bon vous verrez par rapport à ce que vous vivez cette semaine voilà donc ça peut ça peut vous apporter effectivement un gain d'argent vous allez peut-être gagner par rapport à un désaccord par rapport à un conflit par rapport à par rapport à je sais pas par exemple je vous donne un exemple je vais quand même vous en donner un qui me vient là tout de suite vous achetez quelque chose vous en êtes très mécontent vous avez perdu de l'argent quelque part c'est peut-être une sonne un achat d'un appareil je veux dire 100 euros par exemple il ne fonctionne pas et vous allez vous défendre donc là la personne qui vous l'a vendu ne vous a pas donné tous les éléments vous a menti ou par exemple si c'était de l'occasion enfin bon il ya une personne qui vous a un petit peu embobinée peut-être une vente à domicile un peu forcé ou voilà ça peut être n'importe quoi et ben finalement vous vous défendez là vous vous défendez vous faites appel à une association alors ça peut être une association cette cette tour qui va vous permettre de récupérer votre argent par exemple mais après ça peut être des histoires effectivement de conflits qui peuvent aller au delà de ça ça peut être un conflit sur un héritage ça peut être un conflit sur donc il ya une personne là qui 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 n'est pas honnête ça peut être dans tous les domaines effectivement ça peut ça peut avoir un rapport avec l'argent après c'est pas seulement une carte d'argent c'est une carte de d'abondance donc cette chance que vous allez avoir grâce à grâce à des solutions et bien c'est aussi une carte de de réussite donc vous allez avoir une abondance dans cette réussite ça va vous apporter vous allez vous allez réussir de façon claire nette entièrement il n'y aura pas de concession c'est vous qui allez gagner voilà comment je le vois vraiment toutes les chances seront de votre côté vous allez amener le nécessaire de toute façon pour obtenir gain de cause par rapport à cette personne et ça sera très positif ça sera dans l'abondance et si ce n'est pas dans l'argent voilà on va voir la finalité de cette semaine on a la femme la chance encore et l'homme donc peut-être que ce conflit ce conflit était entre un homme une femme si vous êtes un homme c'est par rapport à être femme et vice versa c'est peut-être ça la précision mais là comme je vois un coup de chance je vois plutôt si vous êtes un homme c'est grâce à une femme c'est une femme qui va vous donner les bonnes clés les bons éléments et ça sera grâce à elle ou vice versa à moins qu'effectivement bon je suis pas dans le domaine amoureux mais à moins que ça soit un conflit entre un homme et une femme ou peut-être ou peut-être par rapport à un homme une femme c'est à dire peut-être une association vous êtes deux donc une association entre un homme et une femme donc la chance on voit bien qu'elle perdure jusqu'à la fin de la semaine voilà ça peut être ça ça peut être là j'ai pas d'éléments sur cette personne négative mais il y aura un rapport peut-être un collègue ou une collègue voilà il y aura un rapport entre un homme et une femme donc vous vous à la limite vous pourrez me dire dans les dans les commentaires ce qu'il en est voilà ce que je pourrais dire après on va voir un petit peu de précision par rapport à chaque signe je réfléchis quand même après ça peut être une femme qui vous donne les clés qui vous donne les solutions et et ce serait en rapport avec un homme c'est possible ça peut être par rapport à un frère une soeur ça peut être par rapport à un père une mère mais du sexe opposé de vous qui regardez voilà un collègue un ami voyez voilà c'est il ya une histoire entre deux personnes soit mais pas en conflit je ne vois pas comme ça là pour le coup c'est c'est pour réunir c'est pour trouver une entente c'est pour retrouver une association c'est pour avancer ensemble entre un homme et une femme voilà bon on va voir par rapport aux signes je peux pousser la carte conseil on la regardera après parce que là la carte conseil avec l'oracle des miroirs sera pour tous les signes bien entendu donc là nous avons le poisson alors pour les poissons quelle est la carte supplémentaire nous allons nous avons la cigogne donc c'est quelque chose qui va vous apporter il va y avoir cette solution cette solution ce conflit entre cette mauvaise personne va vous apporter un changement dans votre vie il va y avoir une renaissance ça va vous apporter quelque chose de nouveau voire peut-être un déménagement c'est possible mais ce sera voilà c'est peut-être par rapport à un projet que vous avez et cette personne vous mettez les bâtons dans les roues voyez c'est en tout cas là il y a quelque chose qui va démarrer quelque chose qui va qui était peut-être en gestion en gestion non ça se dit pas excusez-moi en gestation voilà c'est quand même mieux quelque chose qui était en gestation en tout cas là il ya une naissance de quelque chose de il va y avoir un renouveau voire peut-être un déménagement donc pour les versos pour les versos on a le livre bon je vais le mettre dessus on a le livre donc là c'était par rapport à quelque chose de caché cette personne là négative vous cachez quelque chose et la clé la solution c'est que vous allez découvrir ce qui était caché et c'est en découvrant ce qui était caché ce que vous manigancez cette personne va pouvoir vous permettre d'avancer et de vous défendre et ça va être un coup de chance cette découverte voilà ça ça va vous tomber dessus comme ça vous allez enfin avoir le le fermeau de l'histoire en tout cas des éléments cachés qui vont vous permettre d'avancer alors pour le capricorne pour le capricorne nous avons la lune donc là vous allez bénéficier d'une d'une belle intuition pour avancer c'était peut-être un projet en rapport avec de la création de un domaine artistique peut-être voilà en tout cas c'est une carte très positive ça conforte ça conforte le tirage et vous allez réussir à trouver une certaine sérénité une certaine paix parce que il a fallu quand même que vous vous mettiez très très en colère il y a et on voit que en début de semaine il va y avoir des conflits donc vous allez retrouver cette paix grâce à une réussite grâce aussi à votre à votre imagination à votre intuition alors pour les sagittaires je devrais le mettre là comme ça c'est mieux pour les sagittaires c'est pareil vous avez livre si donc pareil vous allez et on voit qu'il y avait quelque chose de caché donc vous allez trouver les informations vous allez découvrir ce qui a été caché pour pouvoir avancer après il peut aussi s'agir il peut s'agir d'une formation en rapport avec ce que vous avez envie de faire peut-être en rapport avec ce qui a été bloqué vous allez peut-être trouver la solution après vous êtes mis en colère après avoir expliqué avoir peut-être dit fermement ce que vous vouliez vous allez peut-être finalement avoir accès à une formation qui vous permette cet abonné cette richesse c'est possible ensuite par rapport au scorpion vous avez l'ami la personne qui va vous aider qui va vous aider à avoir les informations à trouver les clés sera sera un ami en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter quelqu'un de proche donc un homme ou une femme ou c'est peut-être avec avec un ami effectivement que vous vous allez vouloir créer quelque chose vous associer vous réconcilier aussi voilà ça sera par rapport peut-être à un ami alors pour les balances là il y a un chemin un chemin à prendre par rapport à tout ce qui se présente à vous donc cette avancée va vous permettre de 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 trouver le bon chemin vous allez prendre une décision qui sera après ce conflit je pense je pense pas que ça soit le chemin qui qui vous permette de trouver la solution pour avancer je pense que ce chemin là sera à la fin de semaine ça vous permettra d'avoir un choix et si ce n'est pas un choix il y a une ouverture il y a un chemin qui va vous qui va s'ouvrir à vous par rapport à la vierge quelle est le la carte supplémentaire et bien écoutez la c'est la carte de l'ours donc ce conflit sera peut-être avec un ex qui revient dans votre qui revient dans votre vie c'est possible après ça peut être le contraire c'est à dire c'est une personne qui est forte c'est une personne aussi sur qui vous pouvez compter c'est une personne qui aime les choses justes qui est capable de vous aider et de se battre pour une cause juste donc c'est peut-être l'une des personnes qui va vous aider je voilà c'est ça sera quelqu'un de force sur qui vous pouvez compter donc un homme ou une femme effectivement alors pour les lions pour les lions il y a la faux donc là on a l'indication que vous allez couper avec cette personne cette personne de votre entourage qui que vous n'arriviez pas à cerner au départ avec qui vous allez avoir les informations les clés en tout cas pour vous défendre avec qui vous êtes fortement fâché que vous allez avec qui vous allez vous fâcher en début de semaine vous allez couper avec cette personne ou si c'est pas réalisable entièrement vous allez couper avec cette relation couper avec cette relation ou couper avec cette situation là en tout cas vous allez prendre vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ça alors pour les cancers vous avez la croix bon ben là on indique pour vous les cancers qu'effectivement ça va être ça va être très très pénible ça va être très lourd à porter comme situation donc attendez-vous en début de semaine à ce que ça soit vraiment très virulent pour vous et très 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 pesant donc là pour le coup vous aurez peut-être vous ferez peut-être appel effectivement à une instance assermentée à quelqu'un d'assermenté en tout cas une aide pour le coup là il n'y a pas la loi mais je pense qu'il va falloir il va falloir mettre du lourd pour vous défendre voilà comment je le ressens alors pour les gémeaux pour les gémeaux vous avez le bateau donc là votre projet votre réussite est peut-être par rapport à tout ce qui est dans le domaine si c'est professionnel dans le domaine du bateau donc construction tout ce qui tout ce qui touche à la mer tout ce qui touche à tous les métiers qui utilisent un bateau donc c'est très vaste ça peut être aussi un projet de partir un projet de prendre le large à deux peut-être un projet peut-être qu'après finalement après cette réussite il y a quand même deux cartes de mer quelque part parce que là il y a quand même la mer aussi une réussite financière qui va vous permettre de partir de partir en vacances pourquoi pas vous n'êtes peut-être pas encore parti après c'est aussi une carte de déplacement donc ça va peut-être vous amener il va peut-être être nécessaire de vous déplacer pour vous défendre à cause de ce qui se passe là au départ ou alors par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre ce que vous avez ce qui était bloqué ce qui par rapport à ce qu'on vous pouvait peut-être par rapport au bâton dans les ronds qu'on pouvait vous mettre etc une fois que vous aurez trouvé la solution une fois que vous aurez réussi à gérer tout ça vous allez peut-être partir partir pas définitivement mais là pour le coup ça sera peut-être nécessaire pour votre réussite des déplacements ou voir bon c'est pas la carte du déménagement mais pourquoi pas en tout cas peut-être de changer de région et de partir en bord de mer je le ressens comme ça mais bon il y aura des déplacements de toute façon soit pour vous défendre soit pour concrétiser soit pour profiter de votre réussite ensuite pour les taureaux nous avons encore le trèfle et bien écoutez les taureaux là cette semaine vous allez être plus qu'accompagné par la chance la chance va être là du début à la fin de votre semaine de toute façon on le voit bien en milieu de semaine et en fin de semaine et là c'est confirmé là vous avez une chance inouïe donc génial ensuite le bélier le bélier le bélier et bien vous avez vous aussi la faux donc vous aussi vous allez couper avec cette personne négative donc vous allez faire le ménage une fois que vous aurez bien mis les choses en place après une bonne engueulade après avoir mis carte sur table ou après avoir exprimé fortement votre mécontentement vous allez couper avec cette personne avec cette personne avec cette situation vous allez vraiment tourner le dos à tout ça et aller vers du très positif de la réussite après avoir pris connaissance avoir eu les solutions pour avancer donc là c'est presque coupé pour bon il n'y a pas la carte du cercueil mais là vous coupez vraiment pour pouvoir avancer vers quelque chose de tout nouveau voilà voilà on a fait le tour de tous les signes alors on va regarder la carte conseil travail ça va demander des efforts donc il va falloir travailler sur vous-même déjà pour essayer de garder votre self-control travailler pour trouver les solutions pour les chercher vous aurez des coups de chance mais bon au départ il va falloir vous investir à fond là-dessus pour pouvoir avancer pour pouvoir vous défendre et ensuite pour avancer peut-être dans votre projet alors qu'il soit relationnel ou qu'il soit dans la création de quelque chose dans le professionnel dans la création d'une association dans la création de voilà peu importe il y aura quand même un investissement de votre part après avoir géré les soucis voilà voilà pour cette semaine et bien écoutez je vous fais de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine vous pouvez aller regarder par rapport à votre signe le tirage général et le tirage sentimental c'est pratiquement fini pour le sentimental et le général est complètement fait donc vous pouvez aller voir et puis sinon je vous donne rendez-vous dans la semaine pour le tirage sentimental donc il y aura un tirage pour les couples un tirage pour les célibataires et un tirage pour les triangulaires alors avérez soupçonnez ou espérez en tout cas voilà vous avez de quoi faire si vous n'êtes pas abonné bien faites-le vous découvrirez toutes les vidéos qui restent à venir et celles qui sont faites et puis et puis pour ceux qui sont abonnés et bien je vous remercie encore merci de votre fidélité je vous fais de gros 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 bisous et à très bientôt à tous 8 9 11 12 11 12 3 11 – Sous-titrage FR 2021